Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour les énergies de vendredi. Alors on est parti, on va prendre tout de suite un message de l'oracle des murmures pour voir ce qui nous attend pour cette journée de vendredi. On aura en fin de tirage le choix entre le chat, l'arbre et le papillon pour un message supplémentaire. Alors, on nous parle de transformation, on nous parle de mort, donc là il y a comme une situation qui se termine, on nous parle de renouveau. C'est un nouvel état d'esprit aussi, on aura envie de changement aujourd'hui, on aura vraiment envie de faire table rase de quelque chose. Il peut y avoir aussi une nouvelle qui apporte un grand changement dans votre vie. Peut-être que vous quittez un emploi, que vous quittez une situation, quittez une maison par exemple. En tout cas, voilà, on sent vraiment qu'on fait le deuil de quelque chose, on tourne une page. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, quitter quelque chose n'est pas forcément subi et négatif. Au contraire, ici cette carte c'est aussi une forme de renaissance, de changement que la roue tourne finalement. Alors, on va continuer, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, on voit qu'on sort d'une... peut-être qu'on a eu besoin de se protéger. Dans une période un petit peu instable, on voit qu'on a la victoire en plus, c'est super. Donc, je pense que cette carte de la mort ici, elle nous parle effectivement d'une situation assez inconfortable qui se termine. On coupe, je pense, avec une période un petit peu difficile et instable. On a eu besoin de se protéger, on va pouvoir, je pense, sortir de cette carapace pour renaître. Il y a une notion de renaissance. C'est comme s'il y avait une sorte de victoire personnelle, de revanche sur la vie. On part vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être qu'on enterre effectivement une situation actuellement négative, où on ne s'est senti pas à sa place, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et on peut tourner le dos à ça. Vous voyez, on tourne le dos à une situation vécue comme un échec. Alors, échec, c'est un grand mot. Disons, une situation qui n'a pas fonctionné pour nous, qui ne nous plaisait pas. On va pouvoir se débarrasser de ça. On voit qu'on s'est quand même beaucoup protégé. Et là, on va pouvoir, hop, renaître. On repart sur un nouveau cycle. On récupère sa liberté. On récupère peut-être, voilà, il y a peut-être un nouveau projet aussi que vous débutez après quelque chose qui n'aurait pas fonctionné. Donc là, c'est un nouveau départ. Alors, ça va prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va, vous voyez, c'est vraiment, on ouvre une porte ici vers quelque chose de nouveau, de libérateur. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, on termine une sorte de cycle un peu sombre et instable. Alors, on va regarder avec le normand ce qu'il a à nous dire. Toujours pour le général. Bon, l'enfant, c'est la nouveauté. Ça peut aussi représenter, bien sûr, votre enfant. Il y a un résultat. OK. Il y a un résultat qui tombe ou une décision qui est prise, peut-être par rapport à un enfant. Par rapport à un nouveau projet. OK. Donc, il y avait quelque chose, effectivement, de difficile. C'est super. En plus, les deux jeux se répondent. Vous voyez, ici, on a encore la croix. Je crois qu'on l'avait hier. La croix, donc, c'est le poids. Ça fait écho à la carte de l'échec de tout à l'heure. Il y a quelque chose, ici, qui ne fonctionnait pas, qui était pénible, difficile, une situation dure, douloureuse, inconfortable. Et là, on a la fin de ça. On coupe la croix. On se débarrasse. Donc, il y a quelque chose, une nouvelle extérieure. Ou bien, c'est vous qui prenez, qui mettez en action, finalement, cette faux pour couper quelque chose qui ne vous convenait plus, pour aller vers la nouveauté. Donc, ça peut concerner un enfant, bien sûr, si vous êtes parent, mais c'est aussi l'idée de fraîcheur, d'avoir envie de passer à autre chose après une période difficile. Et là, avec la carte du bouquet, on nous annonce de la joie, du bonheur, du bien-être. Donc, c'est un réel renouveau. En plus, vous voyez, on a la cigogne juste derrière qui nous parle d'évolution positive. Donc, on voit bien qu'il y a un renouveau. Il y a une décision qui est prise ou un résultat qui tombe qui apporte de la fraîcheur, du renouveau. Quelque chose de plus léger après une période un petit peu difficile. Ok. Bon, ça, c'est super. On va regarder avec le Line of Love. On va regarder du côté sentimental. Pour vendredi 24. Sentimental relationnel. On voit qu'il y avait des choses cachées. Ou alors, on ne dit pas tout ici. On va voir avec les autres cartes. Bon, ça nous parle de relation cachée. Désir secret. Ok. Bon, ben ici, ça... Alors, pour certains, ça peut être le début d'une nouvelle relation qu'on va peut-être garder secrète pour le moment. Ça peut être aussi avoir des sentiments pour quelqu'un, mais qu'on ne va pas forcément dévoiler. Peut-être que vous êtes amoureux d'une personne, mais cette personne ne le sait pas encore. Vous n'avez pas encore dit les choses. Voilà. Il n'y a rien encore de concret, finalement. Ou bien, c'est une relation, ça peut être une triangulaire, par exemple. Une relation, en tout cas, que vous maintenez secrète, discrète pour le moment. Il y a du renouveau aussi au niveau personnel. On voit qu'on a envie aussi de nouveautés. On voit ce que ça nous dit au niveau relationnel. Allez, on termine avec... Il est parti. Il est là. L'arbre. Le chat. Et le papillon. Allez, on est parti. Je vous laisse choisir. Pendant ce temps, je mélange les cartes. Donc l'arbre. Bon, la vidéo est peut-être un petit peu plus courte aujourd'hui. J'ai un petit peu moins de temps. C'est vrai que les vidéos, les 12 vidéos horoscope m'ont pris un peu de temps. Allez, on est parti avec l'arbre. Alors, aujourd'hui, on vous demande d'être, justement, d'être discret, d'être malin, d'être organisé aussi. On vous demande d'être prudent dans ce que vous entreprenez. Ne dévoilez pas tous vos plans. Restez un petit peu en retrait pour observer. Soyez plus, soyez malin. Soyez malin, organisé, discret. Faites les choses avec prudence. Il se peut aussi qu'il y ait du renouveau au niveau du travail. Ça nous parle quand même aussi de travail. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles aussi par rapport à ça. Des changements au niveau du travail pour aujourd'hui. Mais en tout cas, on vous dit de rester prudent. De faire les choses de manière légale, organisée. D'utiliser vraiment toute votre réflexion aujourd'hui pour tout ce que vous devez mener. Allez, avec le chat. Eh bien, on retrouve la faux. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui tombe ici au niveau du matériel. Alors ça peut être une décision qui concerne effectivement le foyer, le travail, l'argent. Il y a une notion de récompense, de stabilité. Donc il y a une décision ou un choix que vous prenez. On l'a dit précédemment. Qui vous apporte une stabilité. On voit aussi que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids. Donc il y a un poids en moins. Donc je pense que c'est ça. Il y a de l'information qui va arriver à vous. Et ça va vous permettre d'apporter un soulagement. Vous attendez quelque chose. Vous tournez une page. Vous allez vous libérer de quelque chose. Donc c'est vraiment une très très belle coupe pour vous. Et enfin, le papillon. Ah super, on a le cœur et le lisse. Bon. Bah ici, on voit qu'effectivement, il y a de l'amour. Il y a une relation qui... Une relation, un lien qui vous rend heureux. Alors c'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être aussi du bon moment passé en présence d'un ami, de ses enfants, d'une personne importante à votre cœur. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose... Il y a une relation qui prend de l'ampleur. Donc c'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être un lien fort avec quelqu'un, avec un ami très très cher, avec une relation vraiment épanouissante. Quelqu'un qui vous porte en fait, tout simplement. Aujourd'hui, c'est une journée de bien-être. Il y a cette notion de bien-être, de sérénité qui revient dans une relation. Il y a votre cœur ici qui vibre, qui est content, qui est soulagé. Donc ça rejoint un petit peu les autres tas. Aujourd'hui, on vous invite aussi à vous faire du bien. À prendre peut-être le temps, justement, de faire des choses qui vous font du bien. Vous avez peut-être ce besoin-là aussi actuellement de relâcher un petit peu la pression, de prendre du temps pour vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Si par exemple, c'est faire du sport, allez faire du sport. Si c'est... Vous aimez faire, je sais pas moi, vous aimez lire. Prenez du temps, vous voyez, pour faire des choses qui vous font du bien, tout simplement. Il y a peut-être besoin aussi de retrouver une certaine sérénité. On peut nous parler de ça. Donc vous voyez comment ça résonne. En tout cas, aujourd'hui, on voit que c'est une journée où vous retrouvez votre sérénité. Vous passez du bon temps avec quelqu'un. Vous prenez soin de vous. Vous en avez besoin. Et ça va vraiment vous apporter, voilà, ce dont vous avez besoin. Donc voilà pour vous, les amis, aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage ST' 501